Bienvenue au gala de la flotte auto sur le plateau d'Agora News Mobility. Jean-Loup Savigny, vous êtes directeur marketing et commercial chez Lisplan. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous résumer l'activité de Lisplan finalement ? Lisplan est un loueur longue durée et un gestionnaire de parcs automobiles. On est leader sur le plan mondial avec un peu plus d'un million huit véhicules gérés. En France, on a 140 000 voitures et aujourd'hui, on répond à tous les segments de marché en B2B. Un de nos objectifs, c'est aussi d'ouvrir la location longue durée aux private listes, donc aux particuliers. Parce que c'est un marché potentiel énorme pour nous. Ce n'est pas le cas encore ? Si, ça a été ouvert cette année. C'est le début de cette activité, mais c'est vrai que c'est un relais de croissance pour nous assez important. Qu'est-ce qui avait fait que vous ne l'aviez pas fait précédemment ? Il y a différentes raisons, parce que la fiscalité pour le particulier n'était pas très attractive jusqu'à maintenant, puisqu'il y avait un certain nombre de contraintes qui faisaient que ce n'était pas attractif. Et puis les mentalités n'étaient pas prêtes. Le particulier achetait encore beaucoup sa voiture ou à crédit ou en LOA. Et aujourd'hui, les offres locatives deviennent attractives, parce qu'on a la voiture et puis tous les services autour de la voiture. Donc forcément, les modes de consommation ont changé de la part de l'entretien, les pneumatiques, l'assurance. Et c'est vrai que les modes de consommation de la voiture ont changé. Il y a une très forte croissance des offres locatives sur le marché du particulier l'année dernière. C'est de l'ordre de 45 %. Donc forcément, c'est un marché qui s'ouvre à nous, parce que le marché devient mature. Et donc, en tant que loueur, on se doit d'avoir comme relais de croissance le marché du particulier. Vous avez indifféremment toutes les marques ou vous êtes quand même plus, je ne sais pas, engagé avec des contrats, avec certaines marques spécifiques ? Nous, on est à Loire Multimarques. Donc par définition, on a des volumes avec tous les constructeurs. C'est vrai que sur le marché français, les marques françaises pèsent un peu plus que les autres. On a 60-70 % de marques françaises. Mais un de nos objectifs pour nos clients, c'est aussi de leur proposer les meilleures opportunités du marché, les meilleures alternatives. Donc, on travaille avec tous les constructeurs, parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs lancent des nouveaux modèles, que ce soit des véhicules électriques ou un certain nombre de nouveaux modèles. Donc, on propose des opportunités de marché. Alors, est-ce que c'est pareil dans les autres pays ? Est-ce que chaque pays a plutôt 60 ou 70 % de sa flotte grâce à un constructeur du pays ? C'est vrai en Allemagne, c'est moins vrai en Espagne. Dès lors qu'il n'y a pas de constructeurs locaux, forcément, le marché est un peu plus éclaté. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même des prépondérances de marques en fonction du pays. En Italie, Fiat et… Oui, ça reste quand même… Comme Audi, BMW, Mercedes en Allemagne, etc. Exactement, exactement. D'accord. D'accord. Après six mois, donc, de cette année 2019, quel premier bilan par rapport à l'activité ? Et puis vous, chez Lisplan, vous tirez de cette année mouvementée ? Oui, c'est une année qui est mouvementée. C'est tout à fait vrai. Et je pense qu'on est à l'aune de beaucoup de changements dans nos activités liées à la fiscalité, aux contraintes environnementales. Mais le début d'année est plutôt bon. Le marché de la location longue durée fait à peu près 1%. Nous, on fait 2% de croissance, donc on est assez satisfaits. Et on a une croissance équilibrée dans tous les segments de marché, les TPE, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Donc on continue d'avoir une croissance importante parce que les entreprises basculent de plus en plus en location longue durée. Et même les TPE, qui étaient jusqu'à maintenant plutôt en crédit et en achat, s'orientent vers des formules locatives. Donc là aussi, on profite de cette opportunité de marché. D'accord. Et alors pour finir, 2020, on parle beaucoup de tous ces fantasmes d'hybrides, d'électriques et autres, hydrogènes. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la location ? Est-ce qu'on est sur le même 1% des ventes ? Et qu'est-ce qu'il en est concernant la location ? C'est exactement ça. On est pour le moment à un peu plus d'1% des ventes. Mais je crois que le marché s'ouvre vraiment à l'électrique et à l'hybridation pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a plus de choix aujourd'hui sur les véhicules. Il y a plus d'autonomie. Il y a plus d'infrastructures de recharge. Et le coût de détention commence à se réduire entre le thermique et l'électrique. Donc on assiste à des mouvements, à des mutations et à des réflexions autour de l'hybridation et des véhicules électriques. Ce qui est le cas depuis de nombreuses années, mais il n'y avait pas vraiment de produits sur le marché pour répondre à cette demande-là. Et là, on sent qu'il y a quand même un vrai frémissement dans le monde des entreprises qui se doivent en plus d'avoir une réponse aux contraintes environnementales. Et donc on assiste à des mouvements qui, à mon avis, vont permettre à l'électrique de doubler voire tripler cette année. Et ensuite, avec les nouveaux modèles, on va avoir un développement de l'équipe. Oui, il y aura une baisse des autres. Monterons progressivement. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Louis Salimini. Merci. 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 Merci.